Eh bien, bonjour! Le truc article de la semaine est l'application Go Button. Go Button, c'est une application qui nous permet de mettre nos fichiers de son, donc que ce soit des enregistrements sonores, que ce soit une voix off, que ce soit des musiques pour nos présentations, nos spectacles avec les élèves. C'est une application qui est très conviviale, quand même facile à utiliser et qui a énormément de fonctionnalités. Elle est disponible sur iPhone et sur iPad seulement. La version gratuite nous permet de faire un enregistrement, donc d'avoir un spectacle. Sinon, si on prend la version Pro, on peut avoir plusieurs spectacles en même temps sur notre tablette ou sur notre téléphone. Je vous montre à l'instant comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, l'application est ouverte ici. J'ouvre l'application Go Button et là, j'ai mes spectacles qui sont déjà là. Ce que je vais faire, je vais faire Edit et je vais en ajouter. Je vais faire plus pour ajouter un nouveau spectacle. Donc, quand je fais mon nouveau spectacle, je vais faire Test. Je vais l'appeler Test 1 pour les besoins d'aujourd'hui. Donc là, je peux décider combien de temps qu'il va y avoir entre chacun de mes cues de musique, etc. Donc, est-ce que les cues vont y aller automatiquement? Là, j'ai plusieurs fonctionnalités. Juste en faisant ça, je fais Save et Done. Donc, mon spectacle va ouvrir ici. Maintenant, on me dit d'ajouter des cues. Donc, pour trouver des musiques, c'est simple. Je peux aller sur Pixabay. Donc, moi, je vais aller sur Pixabay que j'ai déjà ouvert préalablement. Et je vais chercher une musique, une musique que je vais créer, une musique douce. Tout simplement, un style de musique. On va voir ce que ça va me faire comme recherche. J'ai cette musique-là. Je vais la télécharger. Donc, je télécharge la musique. La musique s'en va dans mes téléchargements. Donc, aussi simple que ça, je clique sur mes téléchargements. Je vais ouvrir cette musique-là. Et quand je l'ouvre, vous voyez en haut, c'est écrit Ouvrir dans Go Button. Bien, j'ai simplement à faire ça. Ouvrir dans Go Button. Et là, elle s'en va. Cette musique-là est dans ma base de données de Go Button. Je vais faire Add Cue. Je vais ajouter le cue de musique. Et je sais que ça s'appelait Vibrant. Là, j'ai plusieurs musiques que j'ai utilisées pour d'autres spectacles. Je fais Vibrant Pulse. C'est cette musique-là que je vais ajouter. Je fais Add One. Je l'ajoute ici. Et automatiquement, on va ouvrir. Donc, il y a bien des choses que je peux faire. Donc, je pourrais Preview, écouter ma musique. Donc, exemple, j'écoute ma musique. Et je pourrais décider de couper ma musique aussi. Donc, si je viens sélectionner ici. Donc, je veux qu'elle se termine là. Donc, exemple, si j'ai des cues, je vais vous montrer tantôt avec un autre cue. Comment on peut s'en servir. Le volume. À quel temps elle doit commencer? Quel temps elle va finir? Donc, je peux l'écrire là ou je peux jouer aussi avec mes choses en haut. Donc, quand il va démarrer. Les autres, Stop Others. Quand est-ce que les autres vont? Les autres cues. Quand je vais démarrer ce cue-là, les autres cues d'avant vont arrêter. Ou je le mets à Off. Donc, je décide de ça. Et maintenant, quand mon cue est démarré ici, il va s'arrêter tout seul. Le prochain va démarrer. Ou quand je vais appuyer, je vais prendre ça ici. Quand je vais appuyer, ce que ça va faire, c'est que ça va fader. Quand je vais appuyer une deuxième fois, mon son va fader. Donc, je pourrais décider de faire jouer en loop mon son. Donc, il y a plusieurs actions qu'on peut faire. Je vais l'enregistrer. J'enregistre mon cue. Et maintenant, il est là. Je fais Done. Vous voyez, mon cue est ici. Et si je le sélectionne, je fais Go. Ma musique démarre. Et quand je veux arrêter ma musique, je Fade Out One. Ma musique fade tout seul. Là, je vais faire Edit ici. Et moi, ce que je vais faire, on peut acheter des boutons qui sont des cues rapides que j'appelle. Donc, le bouton en bas à gauche avec le plus. Je sélectionne ça. Et je vais aller chercher Boxing Bell. C'est ce que je vais mettre ici. Add. Donc, vous voyez, je peux changer le titre. Déjà, je vais mettre Cloche. Box. Je vois que ma cloche, elle revient trois fois. On voit dans mon Wave ici que j'ai trois. Donc, je vais couper ça. Et je veux juste avoir une fois ma cloche. Je vais faire Save de cette façon-là. Je peux retourner dedans pour l'éditer, pour montrer d'autres choses d'éditables. Je peux changer la couleur. Je pourrais décider de mettre Jaune, la couleur de ce cue-là. Le volume encore. À quel moment il commence, à quel moment il finit. Est-ce que les autres ferment pendant que je fais ce cue-là? Est-ce qu'il va jouer en low? OK. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut ajouter. Je fais Save. Mon cue est là. Je fais Done. Donc là, j'ai deux cues qui sont là. Parfait. Donc, si je vais... Puis, ce qui est intéressant dans GoButton, c'est qu'on peut superposer deux musiques très facilement. Donc, ma cloche, si je fais Jaune jouer ma cloche, elle va s'arrêter toute seule. Puis, à chaque fois, je peux la redémarrer comme ça avec un coup. Je fais juste toucher à ma cloche. Donc, je l'ai faite sonner. Je pourrais la faire sonner plusieurs fois comme ça. C'est moi qui décide quand elle sonne. Donc, ça, pour des cues rapides, c'est très pratique. Exemple, moi, toute mon improvisation est sur GoButton et quand c'est le temps des caucus, même la musique de caucus, elle est là. Donc, on réutilise la musique de caucus. Si je mets... Je vais démarrer ma première musique. Puis là, je peux faire sonner ma cloche pendant. Puis là, je vais failer ma musique. Donc, on peut ajouter plusieurs cues de cette façon-là. On a décidé de jouer avec nos cues. C'est vraiment une application très utile pour les enseignants d'art dramatique. Ça coûte environ 135 $. Mais c'est un 35 $ très bien investi parce que c'est ta vie après ça. Donc, vous possédez l'application toute votre vie. Donc, vous pouvez l'utiliser. Donc, sur nos années de carrière, je pense que ça vaut la peine. C'est vraiment facilitant au lieu d'aller chercher des cues partout. Donc, tout est au même endroit. Puis les élèves comprennent très bien la plateforme en général. C'était le truc arctique de la semaine.